Musique Musique Une date sont en plus remboursée et une autre paire vous êtes offerte. Autre chose ? Non. Je peux ? Oui. Merci. 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 Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Les couteuses de pommes a changé pas. Les couteuses de pommes pour la maudite somme. 39 euros et 67 euros ne devraient pas. Moi j'essaie vraiment de leur donner les clés théâtrales qui leur permettent de trouver entre guillemets à travers leur, trouver leur univers et le long, mais en tout cas l'exprimer de la meilleure des manières. C'est-à-dire d'être sur une scène, d'être le plus à l'aise, d'avoir la technique parlée, vraiment l'accentuation des finales, l'articulation, le fait aussi d'écrire pour le théâtre, pas juste de partir d'une feuille, de trouver des chutes adaptées, des punchlines ou autre. Et ce qui me plaît le plus, moi, c'est la rencontre de ces jeunes. C'est-à-dire qu'on a là le plus beau moyen de briser tous les clichés qu'il y a sur la banlieue. C'est super naturel et puis c'est un loisir. C'est-à-dire que la vanne est un vrai loisir en banlieue. Nous, on pouvait se retrouver avec des potes, je sais pas, autour d'une table, dans un parc, sur un banc et faire une session vanne d'une heure et demie. C'est-à-dire que là, tu t'assoies et le mec qui arrive, il en prend pour son grade. Même si des fois, c'est pas justifié. C'est un loisir comme un autre. Donc on pratique depuis tout petit et donc forcément, il y a une certaine, je dirais, aisance pour nos jeunes à vanner. Je pense que dans leur vie de tous les jours, en tout cas, ça leur apporte une certaine pertinence dans le propos. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et il est vrai qu'il n'y a pas un seul de nos jeunes qui, à l'oral, n'a pas explosé les scores aux examens après être passé par les cours de théâtre parce qu'on a compris que c'était un exercice et qu'il fallait travailler. Donc là, au moins, il y a cette culture de se dire aussi, pour arriver à être drôle et à être bon à l'oral, je dois passer par une phase de travail qui est juste inévitable. Je n'avais jamais fait de théâtre, jamais de stand-up, etc. Et donc, j'essaye de nouvelles expériences ces temps-ci. Et donc, je me suis dit, il faut te lancer. Et c'était là pour moi, voilà. Moi, ça fait longtemps et franchement, l'atelier, à la base, je l'ai découvert un peu par hasard. Mais c'est en venant, ce qui m'a donné envie, surtout, en fait, c'était le groupe, c'était surtout les intervenants, Juju et Farid, ils m'ont donné envie de venir. Et après, moi, à la base, je ne m'attendais pas, en fait, je suis vraiment tombé par hasard. Je ne pensais pas faire ça, en fait. C'est plus donné. J'aime bien faire rire les gens et les rendre heureux parce que... Enfin, faire rire les gens et les rendre heureux, ça me rend heureuse. J'adore. Franchement, on apprend. Ça m'inspire beaucoup. La première fois que je suis venue, je n'avais rien du tout. Et ça m'a tellement inspirée que je me suis endormie. Et genre, cinq minutes plus tard, je me suis réveillée, j'ai commencé à écrire. Ouais, mais c'est trop bien, en fait, les soirées. Moi, je ne suis pas contre. En plus, désolée, mais dans les soirées, il y a de la musique, il y a de l'indance, tu peux ramener tes amis, il y a de l'alcool. Ouais, sauf que moi, je ne suis pas invitée. Non, mais ce n'est pas grave, parce que franchement, vu comme ils dansent à la fac pour leur soirée, je me dis que... Heureusement, je n'y suis pas, quoi. Les zoophiles, ça m'intéresse, les zoophiles. C'est-à-dire, toi, tu vas au zoo voir des animaux, mais lui, par contre, il vient pécho. Genre, il n'y a pas une biche, je fais... Allez, viens, bambi. Je me demande, est-ce que des gens comme ça, ils ont des sites de rencontres, pour zoophiles, du genre, adopte une chèvre ? Ouais, savoir que, du coup, c'est dans notre ville. Moi, comme je connais un peu de vue toute la ville, comme tu sais qu'il n'y a que des gens que tu croises tous les jours, qui vont te voir sur scène, là, c'est... C'est un peu tendu, ouais, c'est un peu flippant. Pour l'instant, je n'avais jamais écrit avant. Donc là, c'est là que j'ai découvert l'écriture, l'écriture sur moi, sur la société, sur ce qui m'entoure, donc ça rajoute quelque chose en plus au fait que je sois comédienne, déjà. Quand je rigole et que je fais des blagues, c'est spontané, c'est sur le moment, jamais c'est prévu à l'avance, et du coup, là, me dire, il faut que je me pose d'abord chez moi ou quelque part, et que j'écrive des trucs, après, je les teste devant les gens, là, ça va. Ça fait un exercice et du coup, c'est cool, j'ai l'impression d'évoluer, c'est simple. Ouais, je pense, sans l'humour, on s'ennuierait grave, on ne peut pas dire, on se fraîchait. Et moi, je sais que l'humour, c'est mon moteur, genre, si, je ne peux pas passer une journée sans rigoler. Ouais, c'est bon. Du coup, même soi-même, seul ? Ouais, non, sans l'humour, je ne sais pas à quoi je servirais sur terre. C'est ça, en fait, c'est ça, sans l'humour, on ne sait pas, on ne sait pas à quoi. Le sérieux, ça m'ennuie vite. Je suis trop rigolé tout le temps. Et je savais que ma vie, elle, elle est compliquée, parce que quand je suis né, j'étais tout blanc, mais genre tout blanc. Donc, je te laisse imaginer la réaction de mes parents noirs quand je suis né. Je te laisse imaginer la réaction de mon père noir qui voit sa femme noire accoucher d'un enfant blanc. Enfin, tu sais, en plus, c'est un noir. Tu sais, il est arrivé, il était en retard. Enfin, il est arrivé, je t'ai déjà né, tu sais, il est arrivé, genre, « Chérie, alors, il est où ? » « Il est là, OK. » « Bon, c'est bien, tu partages ta chambre avec quelqu'un, mais notre âme, il est où ? » « Ah, c'est lui. » « Oui ! » « Mais il est pas... » « Il est pas noir. » « Du coup, mes parents sont séparés et quand il est blanc dans une famille noire... » « La grande sœur est préparée des côtes de porc ! » « Des côtes de porc ! » « Je dis des côtes de porc ! » « Vraiment, pour ceux qui ne veulent pas manger de porc, je suis désolée pour vous, mais vous l'avez fait qu'elle me jose le porc ! » « Le porc est là ! » « Le blé est le porc ! » « Ouh ! » « Elle préparait des côtes de porc ! » « Comme ça, il y a un poil... » « Le grâle dégouline, l'huile, les assaisonnements... » « Le porc ! » « Le grâle dégouline, l'huile, les assaisonnements... » « Merci beaucoup, merci à toutes, à toutes les détenues, on remercie toute l'équipe de L'OFSA pour cet événement. » « Vous, ici en France, quand vous appelez quelqu'un maman, ça veut dire que c'est votre mère biologique ou celle qui vous a adopté tout petit chez nous, non ? » « Ça peut être n'importe qui. » « Tu peux appeler ta voisine maman, ta cousine maman, même ton chien ou ton chat maman. » « Moi, c'est ma grand-sœur qui m'a élevée, je l'appelle maman. » « Tous les plus grands ont été élevés par leur grand-sœur. » « Les nonnes, les nonnes, les nonnes, les nonnes, la plupart des p'tits... »